La famille peuple d'Afrique, peuple du monde, ils avaient dit que sans Bazoum, le Niger était bloqué et allait être bloqué pour l'éternité. Ils avaient dit que sans Bazoum, personne n'allait travailler avec le Niger. Oui, 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 oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que l'État est une continuité. Oui, je vous parle là. Ce n'est que les bonnes nouvelles qui viennent de l'AES. Oui, oui, oui. Parce qu'ils vont construire une raffinerie et un complexe pétrochimique à Dosso. Avec qui? Tenez-vous bien avec les Canadiens. Oui, 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 avec les Canadiens. Parce que le Niger a décidé de diversifier ses partenaires et son partenariat. Et un partenariat gagnant-gagnant. Frères et soeurs, ils ont trop parlé de ces maladies. On va l'écouter et voir le reportage important. de la signature du mémorandum entre le Niger et le Canada, une grande société. On l'écoute ensemble. Accueilli à l'entrée de la ville de Dosso par le gouverneur de la région, le général de brigade Hiro Umaru, entouré par ses plus proches collaborateurs, le ministre du pétrole, Dr Saïb Umaru, celui de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, Mezama Boulaye, le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Salis Sahiwadamou, ainsi que les responsables du groupe Zimard, sélectionnés par l'État du Niger pour la réalisation de la raffinerie du pétrole et du complexe pétrochimique de Dosso, ont aussitôt pris la direction du village de Kidugoukwara, dans la commune rurale de Goley, sur la RN7, précisément à 40 kilomètres de Dosso, où sera implanté le site de la nouvelle raffinerie du pétrole, du complexe pétrochimique et de la centrale électrique de Dosso. Infrastructure moderne d'une superficie de 1365 hectares, dont la capacité est de 100 000 barils par jour. Le déplacement de cette délégation de haut niveau sur ce site d'une très grande importance pour le Niger permettra au groupe canadien Zimard, chargé désormais d'exécuter ce projet, de découvrir concrètement le lieu d'implantation de ces installations pétrolifères et électriques. Après les explications des experts du ministère en charge du pétrole sur le contour du projet, le chef de la délégation du groupe canadien Zimard, Dr Richard Jimouemann, a exprimé tout son enthousiasme d'être sur ce site devant accueillir toutes ses futures installations, dont son entreprise a le plaisir de mettre en œuvre dans un délai de deux ans. Dr Richard a, dans le même cadre, réaffirmé l'engagement du groupe Zimard à bien collaborer avec les experts nigériens en charge du pétrole pour la bonne exécution de ce projet dans un objectif gagnant-gagnant. Pour sa part, le ministre du pétrole, Dr Sadiou Mourou, a d'abord remercié toutes les parties prénantes à cette rencontre avant de rappeler le processus de ce projet cher aux autorités nigériennes. Cette visite réveille en tout cas une importance capitale pour nous. Après la signature hier du MOU, il fallait que nous venions présenter le site à l'investisseur de la société Zimard. Le MOU qui est le cadre, l'outil qui nous permet de lancer le projet, puisque chacun des parties a pris des engagements, à savoir la partie état et l'investisseur. La prochaine étape, c'est le contrat. Mais avant le contrat, le partenaire va d'abord élaborer l'étude de faisabilité. La faisabilité, tant sur le plan technique, sur le plan juridique, sur le plan financier, et va élaborer un modèle financier, laquelle l'étude sera soumise à la validation des instances compétentes nigériennes. Donc une fois que c'est validé, on va au contrat. Pour ce qui est du projet lui-même, les composantes du projet, il s'agit de construire une raffinerie modulaire de 100 000 barils. Donc on va commencer par un module de 30 000, dans une première phase. Ensuite, il y a un deuxième de 30 000, et un troisième de 40 000. A cela s'ajoute le pas plein, qui va acheminer le brut. Une distance d'environ 53 kilomètres. Également, il faut élaborer un pas plein pour acheminer l'eau. Il faut également aussi les ouvrages, les travaux connexes qui doivent être réalisés sur le site du projet. En ce qui concerne le coût prévisionnel, l'enjeu pour nous, comme vous l'avez dit, c'est le coût. Il ne fallait pas qu'on rate ce coche-là. Puisque un investissement artificiellement gonflé crée des dettes artificielles. Donc, voilà pourquoi la première étape pour nous a consisté à lancer une sélection. On avait invité huit investeurs. Parmi les huit, trois ont appliqué. Parmi les trois, l'offre de Zimar a été jugée la plus compétitive en termes de coût. Mais un coût prévisionnel. La raison pour laquelle Zimar a été choisie, c'est d'abord à raison du coût, mais aussi à raison de ses références. Puisqu'on a investigué et a réalisé beaucoup de projets similaires à travers le monde. Rappelons que le mémorandum d'entente signé entre le Niger et le groupe Zimar porte sur le projet de conception, de financement, de la construction, de la mise en service, l'exploitation, la gestion, la maintenance et le transfert de la raffinerie modulaire et du complexe pétrochimique Adosso. Le groupe Zimar apportera toute son expertise et son engagement pour exécuter cette infrastructure qui, une fois terminée, contribuera à l'essor économique du Niger et améliorera dans le même temps les conditions de vie des populations nigériennes. Un veut cher des autorités du CNSP sous la direction du général de brigade, Abdou Amantiani, chef de l'État, pour qui les richesses nigériennes doivent profiter en priorité au peuple nigérien. Est-ce qu'on ne peut pas produire ça? Est-ce qu'on ne doit pas produire ça? C'est ça. Un partenariat gagnant-gagnant. Ça a été précisé. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Faire les affaires, mais les affaires qui vont profiter au peuple nigérien, au peuple malien, au peuple burkinabé. Les dirigeants de l'AES ont compris que la priorité, il faut mettre au centre le peuple et l'intérêt du peuple. Bravo au général, président Abdou Amantiani. Vive la US!